Bonjour, donc la première table ronde de cette matinée sera consacrée aux archives ouvertes, une table ronde qui va durer jusqu'à 11 heures. Noémie vous a présenté en introduction tout à l'heure la notion de libre accès à l'information scientifique et technique. Il y a deux moyens d'atteindre cet objectif. On les résume brièvement en parlant de voie verte et de voie dorée. La voie dorée, c'est des revues qui sont publiées directement en accès ouvert. Ça va être le sujet de la table ronde qui va suivre tout à l'heure à 11 heures et quart. La première méthode, la première mise en oeuvre qu'on résume sous le nom de voie verte, c'est d'inciter les auteurs à déposer eux-mêmes leurs publications dans des plateformes en ligne qui sont des plateformes librement accessibles à tout internaute et surtout interconnectées avec tous les outils de l'Internet grâce à des systèmes de métadonnées. Archive, pour dire que c'est un dépôt qui se fait après la publication première dans une revue. ouverte pour dire que ce qui est déposé dans cette archive est accessible à tous et surtout est interopérable par un système de métadonnées, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver facilement sur Internet, on peut le lier avec d'autres informations. C'est cette logique du dépôt dans des archives ouvertes, dans des archives institutionnelles, que nous allons étudier ensemble au cours de cette table ronde, notamment parce que c'est la méthode qui est privilégiée en Europe et notamment en France, en Allemagne d'une part, et en France depuis la loi promulguée le 7 octobre qui facilite le dépôt dans des archives ouvertes pour les chercheurs en passant outre, en quelque sorte, les contrats d'édition que les auteurs peuvent signer avec les revues. Donc cet avantage donné à la voie verte dans la stratégie du développement de la recherche, c'est le sujet que nous allons étudier ensemble dans cette table ronde, avec trois intervenants qui vont pouvoir développer, j'espère, des points de vue différents, ou du moins donner des éclairages complémentaires sur cet enjeu. Isabelle Léglise, qui est directrice de recherche au CNRS, est directrice d'un laboratoire commun, d'une unité mixte de recherche, Inalco, Institut IRD, j'ai un trou sur le... Institut pour la recherche et le développement, merci, et CNRS, qui est un laboratoire de linguistique, le CEDIL, Structure et Dynamique des Langues, qui va pouvoir nous donner à la fois son point de vue de chercheuse, mais aussi son point de vue de directrice de laboratoire, et de voir quels rôles peuvent jouer les archives ouvertes dans ces deux fonctions. Huguette Rigaud, à ma droite, directrice des presses de l'Inalco, une professionnelle des bibliothèques repenties, qui est passée du côté de l'enseignement et de la recherche, et qui est l'animatrice du portail HAL de l'Inalco, HAL à l'SHS, Hyperarchive en ligne, c'est l'archive ouverte proposée par le Centre de la communication scientifique directe du CNRS, aux sciences humaines et sociales françaises, pour disposer d'une archive institutionnelle, et les établissements peuvent créer, en quelque sorte, des sous-ensembles dans cette archive, et Huguette pourra nous parler de cette logique de stratégie d'archives d'établissement au sein d'un portail comme HAL. Et à ma gauche, Benjamin Jean, juriste, directeur ou président, je ne sais pas au juste, du cabinet Inocube, est spécialisé dans les stratégies d'ouverture de données, d'ouverture de codes, d'interopérabilité, et qui pourra donc nous donner sa lecture de juriste sur, d'une part, la stratégie de recherche adoptée en France avec la voie verte, et sur les applications concrètes et les questions qui restent ouvertes avec la nouvelle loi du 7 octobre pour une république numérique. Je vous propose d'organiser cette table ronde en trois temps, et à la fin de chacun une de ces discussions, de vous laisser la parole pour poser les questions que vous aurez, et d'étudier les implications de la loi dans chacune de ces parties. Nous n'allons pas commencer par un exposé de la loi du 7 octobre, mais nous allons voir, à travers trois axes, à travers trois questions, quelles sont les implications de cette loi du 7 octobre. Trois questions, qui sont les questions, je pense, que vous pouvez vous poser. D'abord, c'est de vous demander à quoi servent les archives ouvertes dans la stratégie de publication d'un chercheur. Quelle est l'articulation entre une archive ouverte et une revue ? Quelle complémentarité ? Quelle concurrence ? Deuxième question, c'est de savoir qui peut déposer, et qu'est-ce qu'on peut déposer ? Des questions très pratiques sur la question de l'utilisation. Que peut faire un chercheur publiant d'une archive ouverte ? Et enfin, dans une troisième partie, quel est le rôle des archives ouvertes dans la politique de visibilité et de valorisation de la recherche d'un établissement ? Un établissement qui peut être donc un laboratoire, comme une université ou un institut. Alors, avant d'étudier ces trois points, je vous propose, chacun d'entre vous, peut-être de compléter la présentation que j'ai pu faire, en faisant, en quelque sorte, votre autobiographie en termes d'archives ouvertes. Disons, quel est votre rapport aux archives ouvertes ? Depuis quand les pratiquez-vous ? Et quel usage vous en faites dans votre activité professionnelle ? En commençant par Isabelle Léglise. Merci. Donc, moi, c'est un témoignage à titre individuel, d'abord. Je pense que j'ai découvert les archives ouvertes autour de 2005-2007 par le centre de documentation de notre campus CNRS à Villejuif, qui a décidé d'essayer de sensibiliser les chercheurs aux archives ouvertes. Donc, ils ont organisé un certain nombre de réunions incitatives pour nous encourager à déposer nos articles. Même en nous disant, mais vous savez, ce n'est pas si difficile que ça, il suffit d'un résumé en français, un résumé en anglais, quelques mots-clés, et puis c'est bon. Donc, moi, j'ai commencé dans ces années-là à mettre mes articles. Et pour contourner les difficultés, ce que je mettais toujours, c'était des versions N-1. Donc, c'était toujours ma version d'auteur que je mettais en ligne et que je mettais en ligne sous HAL ou HAL-SHS. Alors, ensuite, de cette première sensibilisation, c'est devenu une espèce d'obligation parce que le CNRS, qui est mon propre employeur, encourage la publication dans HAL et parce que pour les comptes-rendus d'activités qu'on doit faire chaque année, eh bien, on peut récupérer automatiquement les références qu'on a mises dans HAL. Et donc, du coup, ça évite tout un ensemble de saisies, etc. Voilà. Et alors, bon, après, en tant que... Du coup, voyant cet intérêt, en tant que directrice de laboratoire, ce qu'on a fait au CEDIL, c'est qu'on a rendu ça obligatoire, on va dire, pour tous les membres du laboratoire, enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, post-docs, de déposer dans HAL comme une espèce de contrat, c'est-à-dire que le laboratoire donne des finances et en échange, on attend à ce que tout le monde dépose au moins des notices et puis, si possible, des textes. Voilà. Merci beaucoup. Huguette, Aline Elko aussi, c'est obligatoire de déposer dans HAL ? Merci d'avoir posé la question. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Tu n'es pas obligée de prendre cette accroche-là. Ce sera peut-être le troisième thème qu'on va prendre. C'était la provocation. C'est un petit peu difficile. Non, ce n'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire. Alors, je sais très bien que Couperin voudrait bien que ce soit obligatoire. Donc, c'est une question à piège, merci. Mais c'est très difficile en France. On a toujours le fantasme d'un certain nombre d'institutions étrangères où, effectivement, le mandat est quelque chose de très important. Mais en France, non, ce n'est jamais obligatoire. On peut toujours faire des déclarations de stratégie d'open accès et d'avoir des actes forts en matière d'open accès. Et je pense que maintenant, l'INALCO est dans cette problématique-là. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, on va garder ça pour la troisième question. Donc, merci de m'avoir présenté directement comme une repentie des bibliothèques. Donc, je vais continuer à assumer à la fois ce passé. Et donc, ça implique quand même aussi un certain âge. Donc, je suis tombée assez vite dans l'open accès, mais d'une certaine manière, puisqu'en fait, à l'époque, ça s'appelait le libre accès aux collections. Et Daniel Renou, que j'ai eu la surprise et la joie de rencontrer ce matin et qui est là dans la salle, sait combien le chemin a été finalement assez rude pour arriver à mettre en place ces collections dans les bibliothèques ? Alors, maintenant, ça fait très has-been, parce qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Pour être bien clair pour tout le monde, libre accès des collections, tu parles de livres directement accessibles dans les salles de lecture et non pas cachés dans les sous-sols des magasins. Exactement. Et en plus, à l'époque, on se posait la question du libre accès à Française, donc avec des constructions telles la Bulac ou d'autres types de constructions que vous connaissez bien, ou alors le libre accès, je dirais, au magasin qui était un peu le libre accès à l'américaine. Donc, il y a eu quand même pas mal de réflexions. Et vous voyez maintenant que, quand je dis le libre accès aux collections, tout le monde a l'air de dire, mais elle parle de quel temps ? Ben non, il y a des gens qui ont été, on va dire, des militants de ces actions-là. Moi, la première fois que je suis rentrée dans une bibliothèque comme professionnelle, comme petit professionnel, j'étais vacataire, j'ai fait sauter la banque. Donc, sauter la banque, ça voulait dire faire enlever la banque de prêts qui marquait la rupture entre l'espace public, qui était tout simplement un espace où on venait chercher, on commandait des ouvrages, et de l'autre côté, où il y avait tout l'espace des livres. Bon, voilà. Donc, ça, c'est mon côté has-been. Donc, si vous voulez, à partir de là, le libre accès aux collections, je me suis dit, à un moment donné, en devenant enseignant-chercheur, ça serait vraiment très, très bien qu'on travaille aussi sur l'open accès au contenu, aux ouvrages, mais aux ouvrages sur Internet. Il se trouve aussi que ça fait assez has-been. J'ai été tout de suite, je dirais, une actrice de la diffusion des connaissances par Internet. Donc, dès 95, j'étais déjà dans le fait de faire un premier site et de diffuser un certain nombre de choses, de produits, on va dire, de pédagogie innovante. En 95, ça fait un peu bizarre, notamment avec un site, la main à la patte, qui impliquait justement de rendre accessibles des contenus. Alors là, c'était assez différent donc en travaillant sur Internet. J'arrête la session nostalgie. Plus précisément, plus près de nous, j'ai commencé à m'occuper des revues de l'INALCO en 2010. Il y avait 5 revues rescapées d'une évaluation ARS de l'INALCO en 2009 et 5 revues. Et j'ai tout de suite proposé à la fois au président Legrand et aux équipes de ces revues de mettre ces revues en open accès. La plupart m'ont entendu. C'était un truc un peu bizarre. Mais ils m'ont entendu. Ils m'ont suivi. Et à l'heure actuelle, finalement, maintenant, on est parti avec 5 revues. On est sur 10 revues, 8 sur revue.org et 2 sur Episcience. D'ailleurs, les 2 revues sur Episcience ne sont pas encore totalement sorties. Mais nous serons les 2 premières revues en SHS sur Episcience. Et Episcience, ça pose directement le problème de l'utilisation, d'une certaine manière, de l'archive ouverte HAL. Puisqu'en fait, Episcience, c'est d'abord déposer une version 1, une version 2, une version 3. Après la version 3, on va dire qu'elle est éditorialisée. Donc c'est vraiment le passage de l'open accès green à l'open accès gold sur un même objet, sur des mêmes objets éditoriaux. Et ça me semble tout à fait intéressant. Et vous voyez que finalement, ne serait-ce qu'avec 10 revues, ça fait pas mal d'auteurs concernés par l'open accès. Et ça fait pas mal de rédacteurs, de comités de rédaction qui sont déjà très, très, très impliqués dans ces problématiques d'open accès. Alors, toujours d'un point de vue chronologique, il y a 2 ans, puisque après une évaluation ARS de 2013, les évaluateurs avaient été très satisfaits de cette politique d'open accès. Et ils avaient été aussi très satisfaits d'une politique d'annotation ou d'annotation à partir de métadonnées multilingues. Pour vous donner une idée, en termes d'audience, à travailler systématiquement sur des métadonnées multilingues au moins en 3 langues. J'ai des revues qui travaillent en 5 langues. Donc, titres, résumés et mots-clés en 5 langues. On arrive, même sur des niches très, très petites, comme les revues de l'INALCO, à faire de l'audience. Et par exemple, la revue, c'est toujours un étonnement, pas pour les personnes qui travaillent dans cette revue, mais pour les collègues de l'INALCO, la revue qui a le plus d'audience, et une audience internationale, c'est la revue de l'Océan Indien, qui est une revue d'études malgaches. Vous voyez, c'est quand même une niche assez petite. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, en tout cas pour arriver à faire comprendre l'open accès. Après, dans ce parcours d'open accès, j'ai proposé à la présidente Manuelle Franck, après l'évaluation, de se dire que c'était intéressant sur les revues, mais il fallait faire quelque chose au niveau des monographies scientifiques. Et donc, c'est cette année que nous avons mis en place, créé les presses de l'INALCO, qui sont un éditeur très, très open accès, puisque c'est dans les fondamentaux de cette maison d'édition. Il y a différents fondamentaux. L'open accès, l'évaluation par les pairs, les contradictions sous Créatif Common, le multisupport et le multilinguisme. Donc, voilà. Et maintenant, on va dire que pour 2017, il y a plusieurs projets qui vont essayer, enfin, qui vont orienter l'open accès vers les documents pédagogiques. Et ça, pour moi, ça sera une très grande satisfaction de pouvoir avoir aussi des documents pédagogiques, c'est-à-dire, en fait, de permettre à des étudiants de consilter des documents pédagogiques en open accès. C'est quelque chose de tout à fait important pour moi. Et puis, pour améliorer l'accès, sur l'open accès, il y a en prévision, enfin, je travaille à l'heure actuelle sur un lac de données servie par un portail sémantique qui va permettre tout simplement de pouvoir faire de la recherche d'informations à partir des annotations sémantiques qui sont déjà dans les monographies et qui arriveront bientôt. On traitera aussi les revues de cette façon-là. Voilà. Merci beaucoup, Huguette. Donc, après le point de vue d'une publiante et directrice de laboratoire, d'une éditrice publique, qui est femme orchestre de l'accès au vert, on l'aura bien compris, on va voir le point de vue de Benjamin Jean, juriste. Alors, je vais peut-être vous poser cette question-là pour vous présenter. Depuis la publication de la loi du 7 octobre ou dans le cadre des débats qui accompagnent la loi, est-ce que vous êtes sollicité souvent, fréquemment, par les établissements publics, les universités, pour apporter votre expertise sur ces stratégies d'ouverture de données et d'ouverture de la publication ? Ou est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau ? Alors, heureusement, il y en avait quand même un certain nombre qui avaient anticipé et c'était le cas déjà avant. J'enchaîne, en fait, cette table ronde avec un rendez-vous dans une université sur l'aspect open data, justement. Donc, ça amène effectivement un certain nombre d'acteurs qui, pour ce qui concerne les universités, commencent à s'intéresser au sujet, en tout cas, à se rendre compte de l'impact de la loi République numérique sur leurs propres données, notamment liées à la recherche. Mais c'est un sujet sur lequel j'avais été. Alors, peut-être pour me présenter aussi, parce que mon point de vue, forcément, est différent de ceux qui viennent d'être exposés. Je suis juriste, donc spécialisé en propriété intellectuelle et je travaille depuis un certain nombre d'années, sur tous les modèles un peu alternatifs, comment la propriété intellectuelle peut être utilisée pour favoriser la collaboration, pour favoriser l'ouverture, le partage. Comme ça, ça fait un discours très altruiste, mais globalement, il y a quand même de plus en plus d'exemples et de démonstrations de l'intérêt de ces modèles de collaboration pour l'innovation, pour la diffusion des connaissances, société de l'information, plein de grands thèmes de buzzwords qu'on entend de plus en plus et qui ont fait leur preuve. Justement, je pensais, en écoutant à l'instant, je ne l'avais plus en tête, mais j'avais accompagné à l'époque Césamat aussi sur toute la partie diffusion des... Donc Césamat, c'est les ressources pédagogiques en matière mathématique pour les collèges. Toute la diffusion de ce travail qui était fait par une communauté de professeurs de mathématiques. Mais je l'avais à l'époque vraiment dans une... Ce n'était pas tant le côté Open Access qui m'avait amené sur ces dossiers-là, mais plus l'aspect ouverture. Et au fil des ans, notamment la loi pour une république numérique, il y a eu une... Excusez-moi. Une réunion, en tout cas, une retrouvaille entre la communauté des chercheurs qui était pour l'Open Access, qui est UT, qui a fait un bon lobbying dans le cadre de la loi pour une république numérique, et tous les acteurs qui étaient pour une diffusion large de la culture, de n'importe quel type d'information. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des intérêts très forts, d'une vraie convergence et un besoin de travailler ensemble. Donc ça, c'était... C'est un constat. Dire maintenant que... Que tout le monde parle d'Open Access, que tout le monde a compris quels sont les enjeux, non, parce que sinon, d'ailleurs, on ne serait pas là en train d'en parler aujourd'hui. Mais j'espère que ça va prendre. Et je pense que c'est l'un des défis, la loi pour une république numérique. En fait, il y a eu une vision qui était très forte. Il y a eu des... Ça s'est concrétisé par des articles qui ont des prises de position fortes du gouvernement. Maintenant, il faut que ça prenne. Il faut que les acteurs comprennent les enjeux, mettent en place les dispositifs, les bonnes pratiques. C'est le cas pour tout le domaine de la recherche. C'est le cas aussi pour les collectivités qui se retrouvent soumises à plein de nouvelles obligations qu'elles n'avaient pas du tout comprises. Donc, je pense, pendant les deux années qui viennent, on va avoir tous ces acteurs qui sont soumis à des obligations fortes qui vont faire évoluer leurs pratiques. Mais ça ne viendra pas tout de suite parce que c'est assez compliqué. Et puis en plus, ça a besoin d'être... Je vais dire accompagné, mais dans le sens... Elles ont besoin de le faire entre elles, donc de partager leurs bonnes pratiques et de faire en sorte ensemble de trouver la bonne façon de faire parce que ce n'est pas évident. Et je pense que même dans la manière dont la loi a été conçue, il y avait encore certaines zones grises. Il y avait des idées, mais pas forcément les solutions. Donc, il y a certains décrets qui vont préciser la loi. Il n'y a pas pour tous les articles, donc pas d'ailleurs pour celui qui nous intéresse. Et pour le reste, ce sera vraiment la pratique qui permettra de comprendre exactement l'impact et les suites à venir à l'échelle européenne et internationale. Merci beaucoup. Donc là, on voit bien qu'on est dans une contextualisation très large entre les pratiques, en fait, de conduite des carrières scientifiques, de stratégie de diffusion des établissements et puis la mise en place de tout un système, de tout un écosystème, pardon, de données ouvertes dans les activités publiques, dans les activités économiques au sens large qui sont en train de progressivement changer, bouleverser les modes de communication et les positions des institutions et des acteurs que vous êtes comme chercheurs. Et donc, c'est ces différents aspects que je vous propose maintenant d'étudier de façon un peu plus analytique. D'abord, en s'intéressant, donc, au rôle de l'archive ouverte dans une stratégie de publication et aux nouveautés introduites par la loi du 7 octobre dans cette pratique. Donc, je vais peut-être d'abord poser cette question à vous, Isabelle Léglise. Vous nous avez donc bien dit que vous aviez été très tôt convaincu de l'intérêt des archives ouvertes et que vous aviez aussi incité les membres de votre laboratoire à le faire dans un enjeu, en quelque sorte, si je comprends bien, pour faciliter le travail de rapport d'activité. C'est un peu ça que vous avez laissé entendre. Mais si, au-delà de ce travail de pilotage, qu'est-ce que ça apporte, comme personne qui publie et comme personne qui cherche à lire des publications scientifiques, de déposer un article déjà publié dans une revue, dans une archive ouverte ? Quelle est la plus-value, de votre point de vue, de ce dépôt dans une archive ouverte ? Alors, pour moi, la plus-value immédiatement évidente, c'est d'accroître le lectorat potentiel. Et, enfin, voilà, nos articles qui sont déposés dans des archives ouvertes sont, alors au moins les fiches, sont consultées par des centaines de milliers de personnes, alors que, eh bien, alors que des revues, des catalogues de revues ne sont pas forcément, voilà, directement accessibles par tout ce lectorat potentiel. Et, par ailleurs, étant donné que nous, dans le laboratoire, on travaille dans des zones géographiques variées, que ce soit l'Amérique latine, l'Asie, bon, d'autres... différentes zones, l'Afrique, enfin, différentes zones où nos collègues et les étudiants n'ont pas accès aux bouquets, aux abonnements. Et, en fait, ils nous remercient en permanence de mettre à disposition le produit de nos recherches. Et donc, ça, on voit bien à la fois pour nous ce que ça peut nous apporter, effectivement, mais, en fait, ce que ça apporte aux autres, quoi. Et par rapport à une diffusion dans une revue elle-même en accès ouvert, donc elle-même en accès libre et gratuit, est-ce qu'un article publié dans une revue en accès ouvert et un article publié dans une archive ouverte ont une visibilité différente, une accessibilité différente ? Est-ce que vous avez pu constater ce type de situation ? Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. En revanche, du point de vue du chercheur qui publie et du point de vue de l'évaluation de notre recherche, on continue à être... on continue à nous solliciter pour publier dans des revues qui sont bien cotées. Voilà. Et donc ça, c'est toute la question. Effectivement, bon, ben, peu importe le lieu de publication, si après on peut mettre en archive ouverte, bon, ben, alors, voilà. Mais, jusqu'à présent, alors après, évidemment, les grilles indiciaires d'évaluation peuvent évoluer, ont déjà évolué, les pratiques de l'AERS puissent de l'HCRS, bon, évoluent. Mais les pratiques, par exemple, du comité national au CNRS qui recrutent, les pratiques d'un comité local qui recrute un collègue peuvent être diverses et variées. Et je crois qu'il faut beaucoup faire évoluer les mentalités, encore, avant que n'importe quelle publication publie n'importe où ait la même valeur. D'accord. Si je comprends bien, l'archive ouverte, finalement, vous permet de conduire une double stratégie de publication, une stratégie de publication dans des revues, on va dire, valorisantes, labellisantes, et parallèlement, de vous assurer une visibilité, une ouverture de votre publication à l'ensemble de la communauté scientifique internationale, indépendamment des politiques sectorielles des différentes revues à laquelle vous attachez. Huguette, dans une archive ouverte, on va trouver que des articles, quel type de texte, et où, parfois, est-ce qu'on va trouver uniquement des références d'articles, et, dans ces cas-là, quel est l'intérêt d'avoir simplement des références d'articles ? Les références d'articles, c'était très, très limité. Je pense que c'est, effectivement, c'est peut-être une façon d'amener un certain nombre de collègues à déposer, mais on peut dire qu'à l'heure actuelle, le portail Alignalco a un an. C'est juste en décembre de l'année dernière que nous avons signé la convention pour créer le portail Alignalco. Et, avec le travail qu'on a fait, et, notamment, le travail vraiment mené avec la Bulac, ce n'est pas une surprise, mais l'intérêt du travail que nous avons fait, c'est de voir que, par rapport aux années précédentes, où il y avait des dépôts qui étaient volontaires, mais qui n'étaient pas, je dirais, travaillés par l'institution, ça veut dire qu'effectivement, là, on a une véritable inversion au niveau des statistiques. On peut voir le widget qui est plutôt... Tu peux montrer ? Oui, c'est ça. Il y a le dernier widget qui permet de voir l'inversion entre... D'abord, tu décales un tout petit peu. Voilà, on voit les... Il y a deux... Oui, c'est... Non, ça ne le frappe pas. Donc, ça aurait été bien de voir 2016. On s'aperçoit qu'effectivement, le nombre de notices déposées est en baisse en chute libre et le nombre de documents déposés est en hausse tout à fait significative. De toute façon, si on voyait la dernière partie du widget, on s'apercevrait qu'effectivement... Oui, non, mais là, je crois que c'est... Alors, peut-être que tu peux réduire. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est ce que... Je ne sais pas si... Ça ne sera pas... Vous voyez, c'est ce... C'est courbe. Ce sont ces courbes-là. On s'aperçoit qu'effectivement, le jaune est quand même en stagnation ou en baisse. Il y a quand même toujours des gens qui vont déposer des notices. Mais c'est vraiment les documents qui sont importants et qui circulent. À chaque fois que j'ai travaillé avec des collègues et les collègues, les premiers qui ont été vraiment très sensibilisés, c'est les collègues du comité des presses. On avait fait un petit événement au club. C'était un petit espace assez sympa au niveau de Nielco. Et on a fait vraiment avec des personnes volontaires. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les chercheurs réagissaient, comment ils pouvaient travailler, est-ce qu'ils avaient des difficultés pour arriver à déposer. Et puis, c'est surtout voir avec ces chercheurs quel était le retour. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que finalement, en ayant déposé... Bon, au début, c'était peut-être un exercice pas forcément pénible, mais bon, ils appréhendaient un petit peu. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est de voir que 15 jours, un mois, deux mois après, c'est qu'ils arrivent très facilement à voir finalement le nombre de consultations, le nombre de téléchargements. Alors ça, c'est quelque chose de valorisant comme je ne sais pas quoi. y compris au niveau de documents assez anciens, même si je leur dis mais non, vous avez fait ces documents, ça ne va pas nous aider pour l'évaluation de l'INALCO. Si vous avez fait ça, vous n'étiez pas en poste, mais ça ne fait rien. Bon, le principe, c'est de contaminer, c'est la viralité et puis le fait qu'il y ait toujours ces manières de faire. Effectivement, on s'aperçoit que maintenant, il y a des personnes qui déposent, d'ailleurs, qui déposent peut-être un peu tout et pas forcément des articles. Ça pose un problème après au niveau des équipes qui se disent mais finalement, est-ce que c'est une obligation et est-ce qu'il faut qu'on le vise comme une obligation ? Est-ce qu'on a l'obligation de tout déposer ? Et à chaque fois, effectivement, puisqu'on n'est pas dans une obligation et on n'est pas dans un mandat, on leur dit non, vous n'avez pas besoin de tout déposer. Ce qu'il faut, c'est déposer finalement ce dont pas vous êtes fiers mais ce qui est utile. Vous êtes quand même libre. Ça veut dire qu'à partir de là, dans cette liberté, je crois que c'est assez intéressant de voir que finalement, on n'a peut-être pas, alors je vais te dire une chose sur laquelle tu ne seras pas d'accord, du moment qu'on n'est pas dans une obligation, un chercheur, ça produit beaucoup de choses et ça ne produit pas que des articles ou que des chapitres d'ouvrages. donc il faut peut-être, un certain nombre de collègues sont peut-être maintenant trop décidés, mettre des cours, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément le lieu d'une archive ouverte de mettre, je dirais, des PowerPoints, je ne sais pas. Donc il faut avoir une réflexion collective sur ce point. Par contre, il y a des gens qui utilisent les archives ouvertes pour mettre vraiment n'importe quoi et faire de l'auto-promotion. Enfin, on connaît ce genre de pratiques. Mais pour un chercheur, voir le nombre de téléchargements d'un document, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Après, on a essayé de regarder ce que ça donnait sur Google Scholar. Et là, on a des surprises. J'ai des surprises parce que finalement, vous avez bien compris que je travaillais à la fois sur de l'Open Access Gold, les revues, et sur de l'Open Access Green. Eh bien, le même document en gold et en green, du moment qu'il est en green sur un PDF sur HAL, il sera beaucoup mieux référencé sur Google Scholar. Il faudrait, en termes de politique nationale, on prenne conscience de ça. Alors, il y a deux questions, je pense, qui sont soulevées par ces remarques. D'abord, la question de la complémentarité ou de la concurrence entre HAL et des réseaux sociaux académiques avec cette question de la visibilité et de l'autopromotion des chercheurs dont on vient de parler. Mais avant, peut-être, on pourrait revenir sur ce que l'on dépose dans HAL exactement et notamment quel type d'article on dépose par rapport à la version d'article qui est déposée dans une revue. Donc là, je me tourne vers vous, Benjamin Jean. quand on publie quand on publie dans une revue, excusez-moi, théoriquement, on signe un contrat de publication qui cède ses droits sur cet article à la revue. Donc, on n'est pas censé pouvoir déposer l'article tel quel dans une archive ouverte sans l'accord de l'éditeur. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Sauf que la loi change des choses. Mais sauf que la loi ne permet pas exactement de déposer la version de l'article telle qu'elle est publiée dans la revue. Donc, je vous propose qu'on examine le texte de la loi ensemble et peut-être faire ce petit commentaire de texte pour notre public. Du coup, c'est contrôle plus, contrôle mèche plus. Ah non, pour le... Non. Ah. Là, on est sur le mauvais article. Donc, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, lorsqu'un auteur veut effectivement publier un article, il doit signer un contrat d'édition avec son éditeur. de manière générale, je ne vais pas vous faire un cours sur le droit d'auteur. On a eu l'occasion d'en parler il y a moins d'un an justement avec Huguette plus spécifiquement sur ce qu'était un contrat d'édition et la manière dont l'auteur était protégé en tant qu'auteur par le droit. Mais il y a donc le contrat d'édition, c'est un contrat qui est spécifiquement prévu par le Code de la propriété intellectuelle et qui impose un certain nombre de formalismes. Et en fait, dans la loi pour une république numérique, on rajoute à ce contrat d'édition une spécificité. Donc un auteur qui contracte avec un éditeur en plus va se retrouver dès lors qu'il peut bénéficier de cet article-là et va se retrouver dans la possibilité de publier donc effectivement sur une archive ouverte une version de son article et votre question c'est quelle est la version de l'article qui est concernée. Alors je vais je ne sais plus exactement ce qui est c'est la troisième ligne je crois dès lors que l'auteur publie un article scientifique financé pour moitié ça on n'est pas rentré dans les détails je ne sais pas si c'est maintenant ou après qu'il faut en parler donc je parle uniquement de la version qui est ouverte donc c'est la version finale de son manuscrit accepté pour publication qui va pouvoir être déposé sur une archive ouverte. C'est assez intéressant c'est-à-dire que lorsque vous soumettez votre article vous avez les retours le comité d'évaluation puis ensuite vous avez une version qui est corrigée je dirais mais ce que vous allez pouvoir déposer c'est cette version corrigée mais pas la version qui a été publiée comme telle donc vous n'avez pas la même pagination vous n'avez pas la même mise en forme la mise en forme c'est moins important mais surtout je sais que pour les chercheurs oui pardon c'est pas ce que je voulais dire mais pour la partie purement indexation de telles idées dans tels articles ce qui est important c'est de savoir à quelle page dans quel paragraphe l'auteur a exprimé telles idées et les chercheurs donnent beaucoup d'importance à ce respect de l'identique de la publication à l'identique de ce qui a été publié dans la revue ça c'est pas ce que permet l'article c'est à dire qu'on va se retrouver avec un auteur qui bénéficie d'un retour sur son article parfois ça peut être des retours même manuels sur l'article tel qu'il a été publié en lui disant tiens ici on va faire telle correction ici on va faire telle autre correction et cette version là il peut la publier sur l'archive ouverte en revanche celle qui sera publiée par l'éditeur sur sa propre revue ne pourra pas forcément l'être ne pourra pas forcément l'être si dans le contrat d'édition il est prévu qu'il ne puisse pas le faire parce que l'originalité en tout cas la différence qu'il y a entre la version publiée dans la revue et la version qui précède elle est infime en tout cas c'est pas forcément à ce titre là qu'on pourrait prétendre à une quelconque exclusivité en termes de droit d'auteur ou quoi que ce soit donc le fondement n'est pas légal il est contractuel si contractuellement on s'est donné le droit de ne pas permettre à l'auteur de diffuser cette version alors il ne pourra pas le faire c'était juste une remarque que j'avais en tête ce qui répond à la question je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets à évoquer je vais peut-être juste revenir pour l'ensemble de l'auditoire bien insister sur ces trois étapes finalement du travail éditorial on soumet un article à une revue c'est un article qui va être travaillé corrigé évalué par le comité éditorial de la revue donc cette première version initiale souvent on l'a appelée pré-print mais de façon pas du tout intuitive puisque ce n'est pas print au sens de l'impression c'est vraiment print par rapport au travail d'évaluation scientifique de la revue cette version va ensuite être corrigée dans le cadre d'un dialogue entre le comité de rédaction et l'auteur donc on va aboutir à un bon attiré en quelque sorte qu'on appelle le post-print mais donc avant l'impression et après il va y avoir la version éditeur c'est la version publiée dans la revue et donc ce que permet la loi c'est bien cette dernière version corrigée avant l'impression mais peut-être là Huguette tu aurais des remarques à faire parce qu'en fait entre la dernière version qui a été le travail de dialogue entre l'auteur et le comité de rédaction et la version publiée par la revue il n'y a pas que la maquette qui change a priori il y a aussi des corrections sur épreuve il y a encore des corrections orthographiques typographiques une dernière note que l'on rajoute est-ce que ça pose problème finalement le fait qu'on va avoir avec les archives ouvertes plusieurs versions des articles qui vont circuler une version finale qui est celle de la revue et finalement une version provisoire une version de travail qui va être diffusée et parfois même beaucoup plus visible comme tu le citais tout à l'heure est-ce que c'est finalement une remise en cause du travail de l'éditeur ce double ce double canal de diffusion je dirais pour répondre directement à ta question c'est le problème de l'éditeur de ne pas être en open access donc par contre effectivement c'est le problème de l'auteur d'être en multidiffusion alors à partir de cette constatation effectivement je fais partie des éditeurs qui veulent qui préfèrent de beaucoup que finalement les auteurs mettent la version finale je dirais vraiment corrigée orthotypographie mise en page en plus maintenant cette version finale pour nous elle va être sémantisée donc il y a vraiment une véritable valeur ajoutée mais là on est sur des on va dire sur des valeurs les valeurs d'un certain nombre d'éditeurs dont je fais partie c'est vraiment la valeur des biens communs on a les biens communs de la science on est dans un processus de diffusion de circulation de l'information maintenant si les éditeurs on les connait préfèrent effectivement que les auteurs diffusent des choses qui sont pas totalement finalisées propres mais diffusent de façon extrêmement payante des produits c'est effectivement le problème du métier d'éditeur ou des métiers d'édition dans un monde rêvé il faudrait quand même que tous les produits soient bien propres éditorialisés c'est plus agréable pour le lecteur mais après tout je dirais on est dans un monde tout à fait réel où il y a des enjeux économiques il n'y a pas que des enjeux de valeur sur les biens communs dans ces cas là il faut bien quand même qu'on arrive à faire circuler l'information scientifique et donc quand on regarde un peu le fonctionnement d'un certain nombre d'archives que ce sont les archives des informaticiens archives et physiciens l'important c'est la citabilité le fait qu'on puisse reconnaître que quelqu'un le premier a énoncé telle idée c'est voilà c'est prendre date et c'est aussi la fluidité de l'information de la diffusion au niveau d'une communauté alors effectivement le lecteur final peut-être peut avoir donc on a bien finalement deux fonctions dans l'archive ouverte qui sont dessinées dans ton intervention donc celle d'une diffusion de la publication et là effectivement il y a en quelque sorte une double règle liée à la stratégie de l'éditeur mais il y a aussi la question d'une visibilité de sa recherche qui est assurée par l'archive ouverte donc je vous retourne la question en quelque sorte Isabelle Léglise est-ce que pour vous c'est vraiment une fragilité de voir diffuser de la recherche non finalisée c'est-à-dire finalement d'être parfois cité dans une version non finale de votre travail et est-ce que dans ce cas du coup vous privilégiez une simple citation dans les archives ouvertes plutôt que le dépôt d'un article non finalisé ou finalement pour vous d'avoir accès à un texte même dans une version non finale j'entends votre propre texte ça a quand même un intérêt et un avantage j'ai envie de commencer à répondre à la question en tant qu'utilisatrice et pas en tant qu'auteur en tant qu'utilisatrice je suis heureuse de pouvoir avoir accès à toutes ces archives et on n'a pas assez abordé la question des chapitres d'ouvrage parce qu'en fait nous dans nos disciplines on publie plus de chapitres d'ouvrage et d'ouvrage que d'articles de revue à la différence d'autres disciplines et donc chapitres d'ouvrage et d'ouvrage qui sont encore plus difficiles à accéder que les revues et qui ne sont pas pris en compte dans la loi dans la rédaction actuelle de l'article voilà bon donc pour moi en tant qu'utilisatrice je préfère avoir accès à une version non finalisée d'un chapitre d'ouvrage plutôt que de ne pas y avoir accès du tout mais ça me pose des problèmes effectivement en termes de citations parce que lorsque je vais vouloir citer exactement à quelle page ça se situe je vais essayer de faire des calculs compliqués par rapport au nombre de pages etc enfin grosso modo je vais arriver à peu près à retomber sur mes pattes mais c'est un petit peu compliqué voilà bon donc ça c'est alors après en tant qu'auteur ça ne me dérange pas plus que ça qu'il y ait plusieurs versions qui circulent parce que voilà enfin quel fantasme il n'y aurait à avoir que des choses propres enfin on sait bien qu'il faut je ne sais pas combien de couches et de versions avant d'arriver à quelque chose de final alors quand même la question que vous posez pose le problème de la valeur ajoutée de l'éditeur et on sait bien qu'il y a plein d'éditeurs qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée et que en fait ce sont les auteurs qui font la mise en page finale donc ça c'est quand même important de mentionner ça aussi c'est à dire que ben voilà on fait tout quoi jusqu'au formatage complet alors là quelle est la dernière version auteur pour moi c'est la dernière que j'ai faite alors c'est vrai sur ce travail de l'éditeur je me permets de façon très auto-référentielle de renvoyer à l'atelier qui va avoir lieu cet après-midi sur le bien choisir sa revue qui va permettre de se pencher sur ce travail rédactionnel je voudrais peut-être orienter maintenant la discussion sur la comparaison la complémentarité des archives ouvertes et des réseaux académiques de chercheurs alors peut-être en commençant par vous demander Isabelle Léglise est-ce que vous êtes présente sur un réseau académique de chercheurs ce que j'appelle réseau académique de chercheurs c'est des réseaux comme Academia.edu Researchgate qui à la fois mélangent les fonctionnalités du réseau social la capacité d'échanger avec des individus via une visibilité qui est celle de ces publications et qui incite qui invite voire qui vous harcèle pour que vous y déposiez vos publications sur un modèle qui ressemble à une archive ouverte en mieux puisque plus sympathique et plus ergonomique Alors oui je suis présente à la fois sur Academia et sur Researchgate ce sont mes co-auteurs qui m'y ont invité donc voilà je me suis trouvée prise là-dedans et bon je dois dire que à certaines étapes de la carrière c'est quelque chose d'important d'être présent sur ces réseaux sociaux et on voit que les jeunes collègues en début de carrière qui cherchent un poste sont extrêmement extrêmement actifs enfin internationalement voilà parce que le marché du recrutement il est international et qu'il faut créer du buzz autour de ses propres publications voilà donc c'est pas forcément Vous y êtes présente mais vous y déposez aussi vos publications Oui alors donc oui j'y suis présente depuis un certain nombre d'années j'y dépose aussi mes publications HAL donc en fait je dépose d'abord sur HAL et ensuite je copie cette version là Alors je me tourne vers vous Benjamin Jean en termes de propriété intellectuelle est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'un chercheur va déposer sur HAL et ce qu'un chercheur va déposer dans un réseau social est-ce qu'en quelque sorte il sait d'une partie de sa propriété intellectuelle ou il sait d'une partie de ses droits quand il dépose dans un réseau académique un réseau social de chercheurs pardon Là c'est dur de répondre de manière globale puisque chaque plateforme va avoir ses propres conditions générales d'utilisation qui va opérer une session plus ou moins complète pardon oui qui généralement ne sont jamais lues et qui évoluent à peu près toutes les semaines et à chaque fois qu'on fait un nouveau dépôt on accepte les nouvelles conditions générales d'utilisation donc ça c'est c'est effectivement la pratique C'est-à-dire la même ambiguïté que les contenus qui sont déposés sur Facebook par exemple C'est exactement la même chose d'autant plus qu'il y a le contrat tel qu'il évolue et le contrat tel qu'il sera interprété par un juge parce que généralement le but de ces conditions générales d'utilisation c'est de s'accorder le maximum de droits et surtout de s'offrir des potentialités pour la suite qu'on ne sait pas encore s'il y aura un rachat par une société ou par une autre mais dans l'hypothèse 2 dans le contrat ils savent déjà la possibilité de l'exploiter sur d'autres plateformes dans le dossier c'est pas dit que le juge si jamais il y avait un contentieux accepte cette clause donc il y a vraiment le contrat tel qu'il figure sur les plateformes et les effets qui seraient réellement pris en compte par le juge donc ça répond pas tout à fait à votre question si ce n'est pour dire qu'une archive n'a pas vocation c'est plus un endroit dans lequel les gens vont déposer leurs oeuvres lorsqu'on parle de ces plateformes de ces médias sociaux là ils vont systématiquement s'offrir une possibilité d'exploiter l'oeuvre parce que c'est leur commerce de toute façon donc ils vont diffuser très largement mais y associer la publicité y associer ceci cela et pour ça il faut aussi qu'ils aient une session est-ce que je peux vous interrompre sur ce point là puisque la loi pour une république numérique autorise donc le dépôt sur une plateforme numérique alors je suis en train de rechercher en tant que je vous parle la dernière question dernière phrase du premier paragraphe merci la version mise à disposition ne peut faire l'objet d'une exploitation voilà c'est ça c'est bien donc la version mise à disposition ne peut faire l'objet d'une exploitation commerciale est-ce que quand est-ce que du coup la loi exclut ces réseaux sociaux académiques du dispositif d'exception ou quoi c'est pas une exception mais du dispositif ou non c'est plus ambigu que ça parce que c'est ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial oui et là elles ne sont pas éditeurs donc cette phrase là n'empêche pas donc ça veut dire qu'un chercheur peut finalement dans le cadre de cette loi utiliser le bénéfice de cette loi pour déposer ses publications non pas seulement dans une archive ouverte disciplinaire ou institutionnelle mais également dans un réseau social académique oui tout à fait d'accord c'est une question ambiguë sur laquelle je voulais que vous précise oui une petite remarque d'une part ça fait le lien avec la question sur le mandat pendant quelques temps on a pensé on a essayé de diffuser l'idée que AL serait non seulement une archive mais aussi pourrait rendre un certain nombre de services aux chercheurs et on s'est rendu compte que le service aux chercheurs c'était plutôt les academia ou research gate qui était très très attractif au niveau des chercheurs parce que finalement vous pouvez nous donner des exemples de services auxquels tu sens comme j'imagine des choses d'abord un marketing assez agressif j'y suis mais parce que tout simplement j'ai essayé la chose très tôt quand c'est sorti et je reçois encore beaucoup de mails j'arrive pas à m'en défaire me demandant ils font des recherches et ils me disent est-ce que c'est bien vous qui avez écrit ça donc voilà peut-être que la tentation c'est de dire oui voilà et puis c'est aussi les produits dans le genre ça permet de rencontrer des gens qui font qui travaillent sur les mêmes sur les mêmes objets donc il y a véritablement une circulation de l'information qui est basée sur la sur la personne on va dire sur l'identité numérique du chercheur Al ne fera en tout cas on sait maintenant qu'on n'aura jamais la prétention n'a plus la prétention à avoir à être concurrents ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle je pense que enfin c'est peut-être pas un secret il y a une feuille de route sur Al qui justement se repositionne sur la problématique du mandat avec le CCSD et le comité à l'évaluation pour dire que justement en oscillant entre la carotte et le bâton la carotte n'a pas très bien marché pour faire déposer les chercheurs maintenant on va plutôt aller vers le bâton et ça veut dire qu'effectivement le fait de déposer dans Al comptera au niveau de l'évaluation des équipes de recherche nous on sera évalués en 2017 c'est véritablement une préoccupation stratégique par ailleurs on va dire que les politiques nationales ont fait un certain nombre d'efforts pour mettre les archives ouvertes mais il n'y a eu mais il n'y a pas eu vraiment du tout d'intention de travailler sur l'identité numérique du chercheur et je me rappelle je ne sais plus quelle journée couperin où on avait eu l'intervention de quelqu'un qui travaillait sur les marchés de la BNP et qui nous disait finalement la prochaine la prochaine la loi sur la république numérique ne fait pas peur du tout au marché financier les éditeurs ne sont pas inquiétés les actionnaires non plus parce qu'on suppose que le prochain business portera justement sur ces plateformes non pas d'édition mais ces réseaux sociaux en fait là effectivement on a un objet qui va être certainement commercialisé d'une manière ou d'une autre qui est quand même un objet assez intéressant puisqu'on a à la fois la personne son réseau et les contenus mais c'est plus vraiment le problème en termes de marketing et de commercialisation des produits c'est plus vraiment une bataille sur les contenus qui se fait c'est sur quelque chose de beaucoup plus global alors il y a quand même un débat qui a eu lieu pendant l'élaboration de la loi c'était celui de l'aspiration donc de la captation de ces dispositions par ces réseaux sociaux académiques il y a peut-être un aspect de la loi sur laquelle je voudrais qu'on revienne c'est de savoir qui dépose c'est à dire est-ce que c'est qui aspect qui est aussi traité par la question de l'obligation à laquelle tu fais allusion on va revenir dans la dernière partie de la discussion est-ce que c'est bien le chercheur l'auteur pardon qui dépose et lui seul qui peut déposer que ce soit sur une archive institutionnelle ou sur un réseau social académique alors d'abord peut-être une réponse juridique pour le coup il n'y a pas d'ambiguïté on s'est marqué dans l'article et puis de manière générale c'est seul l'auteur a une capacité de pouvoir exploiter notamment déposer son oeuvre sur une plateforme donc pas d'aspiration de contenu et c'est bien finalement la responsabilité de l'auteur de choisir les lieux où il dépose et de l'utilisation c'est aussi un aspect important je pense dans cette loi c'est qu'il y a un rapport de force entre les éditeurs et les centres de recherche et là globalement ça va changer un peu le rapport beaucoup le rapport de force mais c'est un choix donc à la discrétion du chercheur ce qui est un peu d'ailleurs la remarque que je le disais tout à l'heure ce qui relativise notamment les rapports qui avaient été mis en oeuvre par l'emploi CNRS ou quelques centres de recherche qui imposaient à leurs chercheurs de déposer sur RAL parce qu'en faisant ça ils permettaient aussi aux chercheurs d'ouvrir d'avoir une certaine ouverture de leur recherche donc c'était aussi au bénéfice des chercheurs mais ça donnait une obligation on les obligeait comme ça ils avaient ce qu'ils souhaitaient là on leur donne la capacité de le faire peut-être qu'il y en a qui le feront moins j'en sais rien mais là vraiment c'est une option on n'a pas d'obligation de le faire double choix à la fois le choix de déposer et le choix de choisir la cible qui sont bien les deux aspects question Isabelle Léglise vous déposez vous-même votre laboratoire qui le fait pour vous nous déposons nous-mêmes et ça prend du temps non c'est franchement c'est trois clics c'est à dire que c'est une habitude à prendre c'est ce que je disais tout à l'heure bon il faut un résumé en français un résumé dans une deuxième langue enfin un résumé disons dans la langue de l'article un résumé dans une deuxième langue quelques mots clés voilà trois petits clics et c'est fait donc ça c'est extrêmement rapide alors après évidemment on peut passer plus de temps à indexer trouver des mots clés plus élaborés enfin réfléchir un petit peu plus mais une fois qu'on a pris cette habitude là c'est extrêmement rapide donc il alors peut-être je vais pas poser ma question en deux temps j'imagine qu'il y a un travail d'ingénierie documentaire derrière Huguette peut-être tu peux nous en parler et du coup est-ce qu'il y a une division du travail dans tous les cas l'inalgo est-ce que vous avez fait entre le dépôt du texte et les premières métadonnées et puis après derrière un enrichissement du signalement qui est fait par ton équipe belle question pour répondre très franchement je crois qu'il faut arrêter de fantasmer sur les métadonnées de HAL et d'essayer de les gérer ce n'est pas possible les chercheurs ont énormément de créativité au niveau des mots clés et c'est totalement ingérable et puis c'est comme ça je veux dire ce n'est pas forcément les métadonnées d'indexation que je pense mais par exemple tout simplement la signature du laboratoire le nom de la personne ça ce n'est pas très compliqué de faire des rassemblements de construire des connexions par équipe de recherche ça ce n'est vraiment pas très compliqué après effectivement c'est un peu plus compliqué de gérer des équipes de recherche qui sont des UMR parce qu'il faut quand même pouvoir remettre en termes d'affiliation qui a fait quoi et qui est qui c'est un petit peu ce problème là non pour moi l'essentiel quand on a ouvert quand on a pris la décision d'ouvrir ce portail HAL ça a été de dire il faut travailler avec les chercheurs pour qu'ils soient le plus possible autonomes qu'ils aient envie qu'ils comprennent le sens de leur action c'est vraiment ça et c'est pour ça qu'on a fait ce partage de travail avec la BULAC la formation des choses comme ça des présentations et pour moi l'important c'était plutôt un accompagnement plutôt au quotidien et puis des opérations un petit peu de l'événementiel pour essayer de montrer aux chercheurs que c'était facile et qu'ils puissent rentrer leurs publications et qu'ils puissent aussi montrer aux autres il y a aussi pas mal de gens qui ont été accompagnés par des collègues je crois beaucoup à ce genre de choses on n'est pas toujours disponible pour une formation tel jour il faut prévoir par contre entre deux cours dans une salle c'est pas très difficile de montrer à quelqu'un comment se débrouiller c'est donner plutôt envie nous approchons dangereusement de la fin de cette rencontre le troisième sujet que je voulais que nous abordions mais qu'on a déjà bien entamé c'est la question de la potentielle obligation de la place des archives ouverts dans la politique des établissements mais peut-être avant de l'aborder je vais me tourner vers vous pour voir si à ce stade de la conversation vous avez des questions des compléments d'informations que vous souhaiteriez voir traiter par nos intervenants Merci donc c'était extrêmement intéressant cet échange moi j'avais une question parce que j'ai discuté avec quelques chercheurs je suis ingénieure au CNRS et donc j'essaie de sensibiliser aux dépôts dans les archives ouvertes et un des derniers arguments qu'un chercheur m'a donné c'est le problème de déposer dans les archives ouvertes et que les éditeurs refusent après de publier un même auteur qui aurait déposé une version alors ça c'est et sur le coup j'ai pas eu tellement d'arguments à fournir parce que moi le premier argument c'était mais maintenant la loi est pour vous les chercheurs donc on n'avait plus du tout de problème au niveau juridique ou légal et c'était mais oui mais après on risque enfin l'éditeur risque de ne plus vouloir nous publier si on a cette démarche là voilà c'était si vous aviez des éléments à me donner pour que je puisse ensuite plus argumenter de manière plus convaincante sur ce type de problème et j'en profite peut-être pour compléter votre question puisque c'est peut-être le périmètre d'application de la loi est-ce qu'il s'applique uniquement aux éditeurs français du territoire français ou est-ce qu'il s'applique à vos publications également auprès d'éditeurs étrangers ça complique d'autant la réponse pour votre première question de manière générale la loi en fait ce qu'elle apporte c'est cette faculté qu'a l'auteur même s'il a signé un contrat d'édition qui stipule autre chose de pouvoir déposer sur elle donc s'il dépose l'article avant que l'éditeur le publie en fait deux choses l'éditeur peut mettre en place une période durant laquelle l'auteur sera empêché de déposer sur elle donc ça devrait pas se passer dans ce cas là c'est-à-dire que seulement une fois la période passée donc c'est 12 mois en SHS et 6 mois dans les autres disciplines une fois cette période passée l'auteur peut publier sur elle donc l'auteur ne peut pas l'éditeur ne peut pas ensuite aller chercher les revues qui ont déjà été publiées donc la question ne se pose pas dans ce cas de figure là et si l'éditeur lui-même publie la version numérique de l'article alors au même moment l'auteur peut le faire donc il n'y aura jamais de publication avant pour reprendre votre exemple après de manière générale si vous soumettez à une revue un article qui a déjà été publié ou qui est une version dérivée d'un article publié là l'éditeur même le comité d'évaluation va le refuser dans la majorité des cas c'est moins l'aspect juridique de la chose mais là c'est plus la pratique et pour répondre à la deuxième question qui est beaucoup plus compliquée on n'a pas encore de réponse certaine sur ce sujet c'est en fait l'article 30 alors c'est dit je crois la disposition du présent article sont d'ordre public et toutes clauses contraires donc ne sont pas valables l'ordre public c'est quelque chose qu'on ne peut pas déroger par contrat donc c'est facile en France de savoir ce qu'il en est la question ensuite de l'interprétation de ce type d'article à l'échelle internationale est beaucoup plus compliquée et à l'échelle internationale on parle de loi de police est-ce qu'une loi dans un pays peut s'appliquer et avoir des effets à l'international et les lois de police en fait viennent piocher dans les dispositions d'ordre public de chaque territoire mais c'est je peux dire que c'est du cas par cas mais en tout cas on ne peut pas anticiper l'application à l'international de ce type d'article c'est à dire si je comprends bien pour sortir de cette incertitude c'est pas un décret qui va clarifier les choses c'est une jurisprudence seulement oui tout à fait et juste pour compléter encore une fois je dirais qu'on est dans une zone grise ça fait partie de ce qui va dans les prochaines années être amené à se préciser autre élément néanmoins c'est que de toute façon lorsqu'un éditeur veut publier en France un article d'une revue française là le droit français sera applicable donc dans ce cas de figure ce sera plus facile mais en revanche la publication à l'étranger d'un chercheur français pour moi on peut pas sur le fondement de cet article valable on pourra essayer d'opposer cet article à un éditeur étranger il y a peu de chances que ça passe sauf si on considère que c'est une loi de police donc on considère que c'est une position qui pour la France est stratégique c'est une orientation de la société il y a plein de critères de ce type là mais on ne sait pas alors peut-être pour compléter la réponse que vous pouvez apporter à vos chercheurs au niveau international il existe un site qui s'appelle Sherpa Romeo S-H-E-R-P-A qui est une sorte de répertoire des politiques à l'égard de l'accès ouvert des différents éditeurs et qui précise quelles sont les règles que les différents éditeurs imposent à leurs auteurs en termes de diffusion donc par exemple est-ce que c'est un embargo de 12 mois avant publication dans une archive ouverte ou de 3 ans ou jamais de la vie et c'est aussi peut-être retourner la question et de inciter vos auteurs à choisir leurs éditeurs non pas seulement en raison de leur prestige mais aussi en raison de la pertinence de leur politique de diffusion à l'égard de l'accès ouvert peut-être Huguette ou Isabelle vous voulez compléter oui juste dire est-ce que c'était en SHS oui parce que je trouve ça un peu étonnant c'est-à-dire que dans d'autres disciplines on sait bien qu'il y a une course à la publication et que si une publie va sortir dans Nature il ne faut absolument pas enfin déjà lors des comités d'évaluation il peut y avoir des fuites etc il y a des sujets extrêmement sensibles en SHS les sujets en général sont beaucoup moins sensibles et donc enfin ces mesures de réduction me paraissent suspectes alors Vincent Durand-Astès veut poser une question ou intervenir sait-on ce qu'il en est sur les lois sur les archives ouvertes par exemple aux Etats-Unis au Canada est-ce qu'il y a déjà des lois un règlement européen qui existe ou voilà pour alors je vais peut-être laisser Benjamin commencer par répondre moi j'ai des idées mais je ne suis pas certain d'avoir une vision complète du sujet je n'ai pas une vision exhaustive non plus mais je sais qu'en Allemagne par exemple on a le même type de dispositif après il n'y a pas tant de pays que ça qui ont une loi qui traite du sujet on n'est plus sur des politiques à l'échelle de l'Union Européenne il y a une politique qui est favorable à l'open access et ça se traduit par des financements qui conditionnent ce qu'on évoquait tout à l'heure oui c'est ça au niveau européen il y a des recommandations mais qui ne définissent pas la méthode donc c'est qu'ils laissent le choix au pays de par exemple favoriser la publication par la voix dorée dans des journaux dans des revues y compris avec des coûts pour la publication dans des revues c'est notamment ce à quoi c'est s'il y a le Royaume-Uni il y a quelques années l'Allemagne et la France sont les deux premiers pays qui ont fait passer dans des dispositions juridiques ce type de clauses superposant au contrat d'édition à ma connaissance en Amérique du Nord ce sont surtout des impositions faites des règles énoncées par les agences de financement qui imposent des règles de diffusion en accès ouvert pour des recherches financées par ces agences publiques mais pas au niveau législatif mais je ne suis peut-être pas au fait des derniers développeurs Bonjour Bonjour mesdames, messieurs oui j'ai une deuxième question vous avez évoqué la différence entre open access code et open access vert mais en fait je n'ai pas bien compris la différence est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu ça alors c'est moi qui ai essayé de la donner je vais réessayer et après sinon je vais laisser la parole à Huguette si j'ai échoué la deuxième fois en fait les deux méthodes ne sont pas forcément exclusives elles peuvent se recouper la voie accès dorée c'est que la publication est tout de suite en accès ouvert c'est à dire que vous publiez dans une revue qui est diffusée librement et gratuitement sans un délai avant la diffusion libre et gratuite donc par exemple si vous publiez dans une revue on va voir le cas tout à l'heure si vous publiez dans Cybergeo votre article est tout de suite lisible et visible par tous en accès ouvert la voie verte c'est ne rien imposer comme changement au fonctionnement des revues donc la revue reste possiblement accessible uniquement sur abonnement donc payante mais par contre l'auteur a la possibilité après un certain délai donc là dans la loi actuelle c'est 12 mois d'embargo qui est proposé par les sciences humaines et sociales de déposer lui-même son article dans une archive ouverte pour le rendre lisible dans un environnement distinct de celui de la revue mais un environnement libre et gratuit mais avec un délai un décalage entre le moment de la publication première et le moment où l'article est lisible et puis avec la deuxième la deuxième particularité qu'on a signalé le fait que le texte qui est diffusé dans l'archive ouverte n'est pas forcément exactement la même version que le texte diffusé dans la revue dans le cas où on a affaire à une politique d'éditeur qui restreint la diffusion de la version éditeur ok merci beaucoup je vous en prie ça fonctionne ? oui merci alors pour terminer sur cet article 30 de la loi pour une république numérique est-ce que vous pouvez nous dire deux petits mots sur le caractère rétroactif de cette loi c'est-à-dire est-ce qu'un chercheur peut considérer qu'il peut déposer dans une archive ouverte un article qu'il a publié avant cette loi non non il n'y a pas de caractère rétroactif on l'a en droit pénal mais pour le reste il n'y a pas de caractère rétroactif donc c'est à partir de la promulgation de la loi qu'elle prend effet d'accord parfait deuxième petite question un sujet qu'on n'a pas encore abordé alors Benjamin je te laisserai terminer la série de questions que tu voulais poser mais on parle depuis tout à l'heure de dépôts dans HAL de documents qui ont été publiés des articles des chapitres d'ouvrage les chercheurs ont la possibilité également de déposer des documents non publiés des cours des rapports et HAL notamment prévoit des dispositifs de protection du droit d'auteur spécifiques à ces documents non publiés dans le cadre des creative commons des licences creative commons alors si on a le temps j'aimerais bien qu'on en dise deux petits mots aussi avant la fin de cette table ronde sur les licences creative commons c'est ça ? oui je peux parler en quelques mois des licences creative commons les licences creative commons sont des contrats des contrats type un nombre de 6 qui permettent à n'importe quel auteur qui le souhaite de partager largement tout type de contenu ça peut être du texte des images, des musiques, des vidéos peu importe on le voit souvent sur internet avec un petit logo CC et en fait le succès de creative commons c'est que l'aspect juridique les contrats est un peu mis en arrière-plan ce qu'on voit généralement c'est un petit logo CC avec des petites clauses buy, NC, ND, SA tout dépend et en fait en fonction des petites clauses que vous avez à côté vous savez que l'auteur a tout partagé mais qu'il a imposé certaines obligations si la petite clause buy c'est qu'il faut citer l'auteur cette clause là vous l'avez tout le temps si la petite clause NC c'est qu'il a interdit l'usage commercial si la petite clause ND c'est qu'il interdit la modification de son oeuvre et si la petite clause SA c'est qu'il impose le reversement des modifications selon les mêmes licences donc vous prenez un article vous le modifiez vous devez reverser l'article modifié sous la même licence je ne sais pas si je réponds à votre question ces licences sont opposables en droit ? c'est à dire si jamais ces règles ne sont pas respectées on peut se retourner contre la personne qui a fait le détournement ? en fait tout l'intérêt de ce type de licence c'est des licences libres ouvertes c'est qu'elles reposent sur la propriété intellectuelle donc la personne qui utilise ce que vous avez fait et soumise à cette licence soit il respecte la licence et tout va bien soit il ne respecte pas il est contrefacteur donc la sanction est suffisamment importante pour pouvoir se retourner en fait c'est la même sanction que n'importe quel autre contrat en matière de propriété intellectuelle vous avez une question ici ? oui en fait j'ai trois questions la première concerne les chapitres d'ouvrage vous avez brièvement dit que la loi ne concerne pas les chapitres j'aurais voulu savoir dans quelle temporalité les éditeurs nous permettent parce que moi je n'ai jamais signé de contrat pour les chapitres d'ouvrage que j'ai écrit ça c'est ma première question pour pouvoir le déposer sur HAL ma deuxième question concerne aussi une question de droit moi je souhaiterais retravailler des articles que j'ai publiés quand j'étais doctorante soit pour faire des précisions des sujets qui ont évolué je suis ethnologue donc je travaille sur des processus en cours proposer de nouvelles références éventuellement même faire référence à des articles que j'ai publiés par la suite rajouter des photos des choses que ne m'ont pas permis des éditeurs voilà pour qu'on a plus de place et voilà je voulais savoir dans quelle mesure j'ai le droit de modifier des articles qui ont été publiés dans une revue et j'ai une dernière question concernant les évaluations par nos pairs parce que quand on publie dans une revue et des ouvrages donc on est évalué par des éditeurs ou des rapporteurs extérieurs quand on dépose par exemple une conférence sur HAL ou par exemple si moi mon article que j'ai retravaillé je le dépose sur HAL du coup on n'a pas ces peer review donc du coup voilà il y a une valeur moindre ou qui peut être considérée comme moindre alors est-ce qu'il y a je ne sais pas dans la loi prévue ou par la suite prévue qu'on pourrait par exemple demander à des collègues de revoir notre d'évaluer par exemple de valider et on pourrait l'indiquer quand on dépose sur HAL voilà alors sur les deux premières questions première chose c'est en fait tout dépend du contrat que vous avez signé alors ça c'est c'est vrai qu'en sciences humaines ça va être un cas très fréquent est-ce que si on n'a pas signé de contrat c'est open bar c'est une bonne nouvelle pour vous oui oui tout à fait vous êtes auteur donc si on n'avait pas signé de contrat vous avez tous vos droits donc vous en faites ce que vous voulez et vous pouvez même potentiellement là je pousse le bouchon un peu loin mais vous pourriez aller voir l'éditeur ou la personne qui a publié pour lui demander s'il a gagné de l'argent et quelle est votre part dans ce qui a été aperçu donc ça je pousse un peu loin mais si vous n'avez rien signé c'est le cas le plus confortable vous avez tous les droits la deuxième question sur la modification d'un article actuellement il n'y a pas avant la loi en tout cas pour une république numérique effectivement en fait à partir du moment on a cédé de manière exclusive ses droits sur un article faire une version dérivée modifiée de l'article ne peut être réalisé que si on a l'autorisation de la personne qui possède ses droits donc l'éditeur donc ça ça peut être un problème même si dans les faits c'est quand même accepté assez largement à partir de la loi république numérique les choses vont évoluer parce que justement puisque vous avez cette faculté à diffuser de manière ouverte vos articles vous pouvez ensuite vous appuyer sur ce que vous avez diffusé pour en faire une nouvelle version et là ce sera beaucoup plus simple peut-être sur la question des chapitres dire qu'ils ne sont pas prévus dans la loi parce que ça a été en fait un point de résistance très fort de la part des éditeurs de bien en fait tout le débat s'est constitué autour des actes de congrès et donc il y a une exclusion de la loi très nette des actes de congrès parce qu'il y a une très forte résistance de la part des éditeurs qui voulaient garder en quelque sorte ce segment de marché qui peut être extrêmement rentable puisque les actes de congrès sont souvent vendus très cher comme vous le savez mais après rien n'empêche éventuellement de faire appel à un éditeur qui pourrait autoriser un dépôt de chapitre sur le modèle où avant la loi les éditeurs de revue pouvaient autoriser après un délai d'embargo un dépôt de chapitre ou un dépôt de livre dans une archive ouverte c'est pas parce que la loi ne le fait pas que dans le cadre de négociations que vous avez avec un éditeur vous ne pourriez pas après une certaine période d'embargo diffuser vos livres en accès ouvert vous avez d'ailleurs désormais des plateformes de diffusion je pense à Open Edition Books qui va permettre la diffusion de livres sous un format numérique après une période d'embargo parfois directement mais parfois aussi après une période d'embargo sur le modèle de ce qui se fait d'abord pour les revues sur cette question des chapitres Ruguette tu veux dire quelque chose non particulièrement c'est vrai que la loi sur la république numérique a vraiment beaucoup travaillé et constitue une avancée sur les articles de revue mais nous avons d'autres produits éditoriaux les actes de colloques de congrès ce qu'on disait avec ma collègue soit sont maltraités par l'édition soit trop bien traités effectivement correspondent à il y a un véritable marché donc c'est assez difficile pour l'ouvrage scientifique alors la plupart du temps ce sont des ouvrages collaboratifs enfin c'est des oeuvres avec plusieurs auteurs c'est assez compliqué il faut aussi avoir l'autorisation des autres des autres personnes et puis je pense qu'après tout il faut essayer de mettre la version chapitre votre version auteur c'est pas plus compliqué que ça je crois je crois qu'il faut en fait un peu arrêter d'avoir peur alors pour ouvrir pour ouvrir le débat c'est votre votre dernière question qui sera notre dernière réponse aussi parce que parce que nous arrivons au bout de cette table ronde c'est la question finalement des nouveaux modes de communication scientifique que permet les archives ouvertes vous avez posé la question de textes non évalués qui suite à un dépôt pourrait faire l'objet d'une évaluation alors en fait les archives ouvertes et ces nouveaux modes de communication permettent d'expérimenter aussi des nouvelles formes de diffusion scientifique qui échappent au modèle traditionnel de la revue c'est à dire vous soumettez un article un comité d'évaluation l'évalue vous faites le modifier puis le publie en quelque sorte en mettant son saut de qualité donc on a des modèles qu'on appelle en anglais de open peer review où vous proposez un article à l'évaluation sur une plateforme numérique il y a en quelque sorte des comités de rédaction nomades qui s'emparent des textes qu'ils vont trouver sur ces plateformes vont les évaluer vont ouvrir à la discussion donc soit dans le cadre d'un comité d'évaluation fermé soit dans le cadre d'un comité d'évaluation totalement ouvert sous la forme d'un forum et ces textes ensuite retravaillés remaniés après un dépôt initial vont apparaître sous la forme d'une revue qui va être constituée uniquement à partir de dépôts initiaux de préprint alors là j'ai pas d'exemple en tête parce que c'est la fin de la rencontre peut-être tu guettes toi tu as un acte tu peux donner un exemple il y a une étude qui avait été faite sur une revue un certain nombre de revues qui avait été une expérience qui avait été mise en place par revue.org mais au-delà de ça je crois que vos questions sont tout à fait intéressantes parce qu'elles sont tout à fait symptomatiques un auteur a toujours du mal à fermer son texte voilà y compris bon par exemple sur le problème de l'évaluation au niveau des monographies ce qu'on pratique au niveau des presses de l'inalco à un moment donné on fait remplir des fiches d'évaluation les évaluateurs sont anonymes mais on propose quand même aux évaluateurs d'être mis en relation avec l'auteur et une fois sur deux c'est le cas et pour moi l'important c'est que l'évaluation n'est pas une évaluation sanction mais c'est le début d'un petit débat autour du texte donc ça veut dire que c'est quand même une ouverture du texte donc le texte est ouvert et donc il faut effectivement réécrire retextualiser des choses comme ça en tant qu'éditeur aussi c'est toujours un peu un souci quand je renvoie l'ouvrage corrigé à des auteurs je leur dis voilà vous avez le suivi des modifications mais faites attention Vincent le principe c'est de se dire que voilà vous avez la possibilité de repartir de recorriger d'accepter le suivi des modifications mais si vous rajoutez quelque chose mettez bien le suivi des modifications pour ne pas rajouter des fautes d'orthographe voilà donc on a toujours du mal en tant qu'auteur et ici aussi en tant qu'éditeur à fermer un texte et on a toujours la tentation de le reprendre et d'autant plus qu'à l'heure actuelle cette tentation elle est forte puisque sur l'anthropologie on a la possibilité de mettre des documents de terrain ce qu'on n'avait pas finalement l'écriture est quand même tout à fait dans certains cas elle est presque dérisoire elle est presque annexe mais c'est ce qui passait le mieux dans l'édition maintenant avec le multi-support le multimédia c'est vrai j'ai des tas j'ai quand même pas mal de collègues qui me proposent une nouvelle édition totalement enrichie parce qu'il y a du son il y a de l'image enfin l'image c'est pas difficile de faire passer en print mais le son c'est quand même encore une difficulté donc ça veut dire que la diffusion numérique est quand même quelque chose qui fait bouger beaucoup les lignes et heureusement mais même les tables rondes sont difficiles à fermer donc nous allons nous arrêter maintenant pour que vous puissiez quand même profiter de 10 minutes de 10 minutes de respiration avant la prochaine et je remercie chaleureusement nos trois intervenants merci à vous merci à vous Merci.